Salut Suzanne. Salut Isabelle. Donc, parles donc un petit peu de ton parcours. Alors moi, j'ai commencé avec un bac en enseignement préscolaire primaire, mais chose intéressante, j'ai jamais enseigné au primaire finalement. Parce que j'ai réalisé que plus tard que j'étais plus ou moins à l'aise dans une école, fait que je me suis trouvée à travers les enfants et dans différents contextes. Et entre autres dans les services de garde, parce que j'aimais particulièrement les plus jeunes, les 0-5 ans, et aussi parce que j'ai découvert avec le temps que c'est là que c'est super important de réfléchir, d'être informé et formé, parce que c'est là qu'on a un impact comme adulte tellement important pour les 0-5 ans. Donc, c'est avec ce groupe d'âge-là que j'ai eu envie de développer un peu plus mon expertise. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise et mon champ, c'est la psychopédagogie. Donc, c'est une combinaison de la psychologie et de la pédagogie. Donc, comprendre comment on enseigne pour être dans... puis comprendre également comment ça se passe pour l'enfant, pour être adapté dans nos interventions pédagogiques. Et depuis 20 ans, bien, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça me permet d'influencer un petit peu les futurs enseignants dans une vision différente peut-être de ce qui peut être le discours officiel. D'accord, c'est bon. Il faut dire aussi que j'ai quatre enfants, donc je me suis pratiquée avec mes enfants. Donc, d'avoir quatre enfants, ça déjà, ça fait une bonne base aussi. Oui, j'imagine. Puis, pour toi, c'est quoi, au juste, l'éducation? Oui, je me suis posé la question à partir du moment où j'ai choisi de m'engager dans un projet comme Habitat Évolutif. Et avec tout ce qui se passe, ça me bouleverse beaucoup parce que je découvre à quel point l'éducation, mais c'est comme on programme des enfants vers quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire. Parce que les enfants sont tellement malléables et je vois à quel point tout notre système d'éducation actuel, il y a des intentions très déterminées qui fait qu'on a tout un programme, tout un cursus qui nous amène à créer ce type. Entre autres, je le vois, à l'université, avec les jeunes de 20 ans, ils sont tellement obéissants. Ils sont tellement dans l'anxiété de performance que s'ils ne savent pas ce que tu veux, toi, ils sont bloqués. Donc, comme plus d'initiative. On leur demande de réfléchir, on leur demande d'avoir un esprit critique. C'est beaucoup moins là qu'avant. Donc, je le vois, là, comment, après avoir passé 15 ans, 17 ans sur les bancs d'école, ça vraiment formate des petits citoyens très obéissants. Puis là, je me dis, un système d'éducation, il faut réfléchir à les valeurs qu'on veut promouvoir, quelle sorte d'individu qu'on souhaite accompagner dans toute cette croissance et ce développement-là. Et déjà, penser à un système, moi, je trouve que le mot système me fait un peu peur parce que c'est des cadres, c'est une rigidité, c'est comme quelque chose d'organisé au lieu d'être plus organique, où on permet à la vie de s'épanouir, où on permet à la vie de se déployer selon son essence. Fait que pour moi, le mot système d'éducation me heurte vraiment dans la vision que j'ai de ce que c'est accompagner un enfant. Donc, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que c'est vraiment de promouvoir chaque personne dans son individualité, dans son potentiel. Comment tu verrais ça dans un système, un système encore, on est pris là-dedans, mais comment tu verrais ça dans une communauté accompagnée à un enfant? D'abord, c'est quoi un enfant pour toi? Oui, déjà un enfant, pour moi, il y a toutes sortes de théories, mais de plus en plus avec les neurosciences, on découvre à quel point un enfant, déjà à la naissance, s'est empli d'empathie. Il y a des tests qui ont été faits, ça c'est tellement intéressant, avec des jeunes enfants de 18 mois. Le chercheur faisait exprès d'échapper quelque chose et il faisait juste semblant qu'il n'était pas capable d'aller chercher quelque chose en question, en présence de l'enfant de 18 mois, sans demander d'aide, jamais. Et 100% des enfants allaient aider le chercheur à lui donner ce qu'il y a. Ça me donne des frissons. Ça fait que la bonté, elle est là, l'empathie est là, c'est pas à nous de leur donner ça, c'est déjà là. La bonté, la bienveillance est fondamentale, est innée, parce que sinon on serait détruit. C'est comme une question de survie, d'être dans la bonté, dans la collaboration. D'ailleurs, on découvre à quel point même les arbres collaborent entre eux, les animaux collaborent entre eux. Donc la collaboration, ça fait partie de quelque chose qui est inné chez nous. Notre essence. Exactement, c'est notre essence. Fait que les enfants, là, ils sont déjà comme ça. Fait que ce qu'ils font après, là, c'est que dans les sept premières années, là, ils nous regardent agir. Et il y a des programmes qui se font dans leur tête sur, ok, moi je viens de débarquer sur une planète, là, comment ça fonctionne ici, là. Fait que j'ai besoin de comprendre, là, les règles du jeu, là, tu sais. Fait qu'ils observent, ils observent, ils observent et ils enregistrent. Donc, ça dépend de nous, l'adulte, quelle sorte de modèle on offre à nos enfants. Qui nous sommes comme accompagnateurs dans cette tâche-là ou cette responsabilité-là qu'on a envers les enfants. Comment, qui nous sommes. Parce que les enfants, ils ne vont pas dire, hum, ça, c'est un bon comportement, je vais l'enregistrer. Ça, ce n'est pas un très bon comportement, je ne vais pas le dire. Elles autres, ils enregistrent. Ils enregistrent tout. Puis, ils enregistrent pas nécessairement ce qu'on dit, ils enregistrent ce qu'on fait. Donc, l'éducation des enfants, ça revient à s'éduquer soi-même, puis à promouvoir notre évolution personnelle, notre bien-être, notre paix intérieure. Tout à fait. Parce que, tu sais, on a beau avoir des belles grandes théories, si dans notre quotidien, on le transmet, on ne le vit pas, bien, c'est sûr que les enfants vont observer. D'accord, t'es. Et des enfants, bien, c'est des êtres qui, fondamentalement, aiment jouer. Ils sont dans le plaisir, ils sont dans la curiosité. Rendre des enfants curieux, c'est un non-sens. Ils sont curieux. Rendre des enfants enthousiastes, c'est un non-sens. Ils sont dans l'enthousiasme, ils sont dans l'émerveillement. C'est leur nature. Quand ils ne sont pas comme ça, c'est qu'il faut se poser des questions sur qu'est-ce qui ne va pas. Parce que, spontanément, ils sont comme ça. Fait que, c'est comment on fait pour maintenir ces conditions-là en eux, pour qu'ils puissent se déployer. D'accord. Fait que, déjà, le système d'éducation, il a souvent tendance à dire, on va les motiver à apprendre, on va. Mais non, non, non. C'est parce que si on est en train de faire ça, c'est parce qu'on l'a déjà défait. Fait que, toi, Suzanne, qu'est-ce qui t'intéresse d'un projet comme Habitat Évolutif? Bien, quand j'étais dans la vingtaine, j'ai déjà fait partie d'un projet de vie communautaire. On était 12 adultes à vivre dans une même maison. Et il y avait deux familles. Donc, on était deux couples avec des enfants. Puis, après ça, il y avait des célibataires. Moi, j'ai vécu dans cette organisation-là pendant trois ans. Oui, quand même. Et pour moi, c'est comme plein d'apprentissage. C'est vraiment une qualité de vie dans le soutien. On est des êtres sociaux, les êtres humains. On a besoin les uns des autres. Puis, je trouve que ça permet d'évoluer. Ça permet de répondre à plein de besoins. Ça permet de s'épanouir. Ça permet, ensemble, on est plus fort. Mais c'est ça que ça fait. C'est sûr que c'est confrontant. Mais en même temps, c'est ça qui est stimulant aussi. La confrontation, la différence, d'avoir à se parler, d'avoir à apprendre, à communiquer, d'avoir à gérer différents types de personnalités. Mais en même temps, c'est donc riche de vivre un groupe de personnes qui a des valeurs semblables. C'est de sentir qu'on partage les mêmes valeurs. Puis, on se met ensemble pour créer quelque chose qui nous ressemble. Pour moi, c'est très stimulant. Puis, c'est ça que je vois dans ce projet d'habitat évolutif. De rassembler des gens qui ont les mêmes valeurs. Puis, on a envie de créer quelque chose qui nous colle plus à la peau. Qui est en cohérence avec qui on est. Qui va dans notre essence. Puis, qui va nous permettre de s'épanouir. Puis, d'aller plus loin que juste d'avoir à tout le temps confronter des résistances qui sont inutiles. Oui. Puis, comment tu verrais l'éducation des enfants dans cette organisation-là? Oui, c'est ça. C'est une organisation humaine. Oui. Mais, pour moi, c'est ça. Je me questionne. Est-ce qu'on met le mot « école » vu que c'est tellement chargé? Est-ce qu'on parle de système d'éducation? Pour moi, dans un nouveau monde, non. On ne parle pas de ça. D'ailleurs, j'ai justement une personne référence pour moi. C'est André Stern. 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 Et lui, il a été… Son père, c'est Arnaud Stern, qui est un grand pédagogue qui a créé des ateliers pour enfants. Et Arnaud a décidé de jamais envoyer ses enfants à l'école. OK. Donc, André, il a présentement 43 ans et il n'est jamais allé à l'école. OK. Et là, il fait des conférences TED pour justement expliquer son parcours. Puis, ça va dans ma vision. C'est-à-dire, moi, la façon que je vois ça, c'est que, tu sais, comme jusqu'à vers 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant, il est collé à ses parents, à sa mère, à son père. On soutient la famille pour qu'ils puissent être présents et disponibles à leur enfant. Parce que c'est une période de symbiose. On répond aux besoins de base. Puis, c'est ça que l'enfant a besoin à cette période-là. Alors, 2 ans et demi, 3 ans, là, il commence à sourire un petit peu à l'autre. Il a envie d'aller jouer. Donc, on les laisse aller. Puis, après ça, bien, moi, je verrais que ce soit que les enfants, ils circulent dans la communauté. Puis, que toute la communauté, tu sais, l'expression, la fichue expression qu'on entend souvent, ça prend un village pour élever un enfant. Mais, si la communauté est là, bien, en fonction des intérêts des enfants, ils s'en vont au jardin et les personnes qui sont passionnées de jardinage, ils vont l'initier, ils vont lui montrer comment faire. Il y en a un autre qui est passionné de photos, bien, bientôt, tu sais, on va faire de la photo ensemble. Fait que l'enfant, il va apprendre en fonction des personnes qui vont l'inspirer, en fonction de ses intérêts et des affinités qu'il va développer. Fait que pour moi, c'est que la communauté devient le regroupement d'enseignants, de gens qui sont passionnés et qui accueillent les enfants comme ça. Donc, il y aurait beaucoup de souplesse et de fluidité pour que l'enfant puisse évoluer selon qui il est, selon son essence. Puis, j'imagine d'apprendre avec des gens qui sont passionnés par un domaine, c'est pas pareil. En tout cas, moi, je me souviens, au primaire, les profs qui étaient passionnés, j'apprenais vraiment bien. Bien, exactement. Puis, quand tu es passionné pour ce que tu fais, tu lui montres à l'enfant, puis tu sais, toi, tu aimes la mécanique automobile, viens, je vais te montrer comment c'est. Et ce qu'André Stern disait, c'est d'enlever la hiérarchie ou tous les critères de valeur qu'on peut mettre sur les différents métiers. Là, tu sais, qu'un plombier, c'est comme ça, puis qu'un avocat, c'est comme ça, puis un médecin, c'est ultimement. Si on n'a pas de préjugés ou de système de valeur associé à ce qu'on fait, tu peux être musicien, je vais t'enseigner la musique, tu sais, moi, parce que ça me passionne, tu sais. Puis l'enfant qui est allumé par ça, bien, il va aller avec toi. Tu sais, je ne sais pas, il y a eu une série à la télévision, puis c'était le jeu de la dame. C'est une petite fille qui est dans un orphelinat qui rencontre le concierge qui est passionné d'échecs. Elle, elle découvre, là, que la structure, là, du jeu d'échecs, là, c'est super facile pour elle, là, qu'elle a toujours envie d'aller jouer aux échecs, là, puis elle se déploie là-dedans, puis elle fait toute une carrière. Fait que, tu sais, on ne sait pas qui il est, l'enfant, quand il arrive. Fait que c'est de l'exposer à différentes possibilités et de le soutenir en fonction de son intérêt. C'est excellent. Je verrais aussi, par exemple, tu sais, un centre, peut-être, bon, si on veut, on appellera ça une école, mais moi, j'aimerais se trouver un autre mot, qui serait un espace où il y aurait une richesse de matériel, tu sais. Qu'il y ait un coin avec des microscopes, des télescopes, tu sais, pour que les enfants aient accès à tout ça. Qu'il y ait un coin de bricolage avec tout du matériel artistique, faire de l'aquarelle, faire un coin avec, je ne sais pas, un coin littérature, une bibliothèque super riche avec des livres. C'est fascinant tout ce qu'on peut amener l'enfant à découvrir à travers des livres. Donc, ça prendrait vraiment un espace avec du matériel. Oui. Mais à l'intérieur de ça, chaque personne, chaque adulte serait vraiment l'initiateur pour accompagner l'enfant, dans le fond, pour juste leur permettre d'appeler, dans le fond, leur apprendre à apprendre. Oui. Je suis sûre que même un adulte en bénéficiait. C'est probable, le vrai, mais oui, parce qu'il y a un enfant à l'intérieur de chacun de nous, oui, oui. C'est un peu comme ça que je vais amener ça avec beaucoup de fluidité, beaucoup de... Frédéric Laloux, qui parle des réinventés et des organisations, il parle beaucoup de ce système organique, de se fier à comment, dans la nature, il n'y a pas d'hierarchie. C'est tout simplement, ça circule dans la fluidité en fonction de notre sens. Oui, merci. Sous-titrage ST' 501 C'est tout simplement.